De longues heures de remue-méninge, loin des regards. L'équipe libérale tente de résoudre le casse-tête de la crise du logement. Une option étonnante fait son chemin et elle concerne l'immigration. C'est pas une solution qui va avoir un élément de réponse, mais certainement, un plafond, c'est quelque chose qu'on va regarder en profondeur. Le ministre envisage de plafonner le nombre d'étudiants étrangers au Canada pour réduire la pression sur la demande de logement. Plus de 800 000 étudiants étrangers sont admis au Canada par année, un nombre qui a presque triplé depuis dix ans. Un système qui a aussi connu des dérives et des stratagèmes frauduleux. Il faut faire face à ce problème de façon responsable. Il y a des gens qui profitent du système. Mais limiter l'immigration, ce n'est pas dans l'ADN libéral. D'autres ministres semblent hésitants. Les étudiants étrangers, moi, j'ai été professeur durant de nombreuses années, contribuent beaucoup à la santé de notre milieu universitaire. À quelques kilomètres de là, sur le campus de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, ces étudiants étrangers venus de l'Inde sont surpris. Injuste, dit cette étudiante en sciences informatiques, le gouvernement devrait se concentrer sur la construction de logements. Son amie, qui étudie en ingénierie, défend l'apport des étudiants étrangers. Son travail pour moderniser les pratiques en agriculture profitera au Canada, explique-t-il. Mauvaise cible, selon le Bloc québécois. Déjà, en partant, on est pénalisé. Si, en plus, on s'attaque à cette cible-là, qui est une clientèle extrêmement importante pour nos institutions postsecondaires, surtout en région. Le Bloc réclame plutôt une baisse de la cible d'immigration d'Ottawa de 500 000 nouveaux arrivants par année d'ici 2025, option à laquelle se refusent toujours les libéraux pour l'instant. Mais le ton est conciliant. Je ne suis pas une personne dogmatique qui va se tenir aux cibles coûte-de-coute. Je vais regarder les analyses, je vais regarder les analyses des banques, je vais regarder les analyses de tous les acteurs. Dans ce débat épineux, la ministre Chrystia Freeland sent le besoin de vanter les mérites de l'immigration. On doit être un pays en croissance. C'est un avantage particulièrement canadien et on doit être fiers de cela. Pour la famille libérale, c'est un débat inconfortable. Le gouvernement doit démontrer qu'il explore toutes les facettes de la crise du logement, y compris l'immigration. Mais dans sa quête de solutions, Justin Trudeau ne veut pas avoir l'air de compromettre ses valeurs. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Charlottes-Temps.